Enfant de la terre bien le bonjour bon dimanche 21 deuxième jour de printemps moins 4 de la neige il y en a encore il y en a même un petit peu dans jardin encore un peu bon je vous oublie pas désolé si je fais pas beaucoup de vidéos mais je vais vous expliquer pourquoi parce que de toute façon au niveau potager moi ça avance pas trop ça bouge pas de toute façon on est que maintenant je me fais un peu aussi au local on touche pas trop la terre enfin on touche pas trop on plante rien voilà je vais vous montrer un peu ce que je fais et pourquoi 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 j'ai pas fait de vidéo j'avais même pensé ne pas en faire là parce que je suis débordé entre changement de boulot les travaux restructuration le chaos total dans jardin du coup mais du chaos n'est de l'ordre pas du désordre n'est l'ordre mais je vais je vais vous montrer ça vite fait et puis vous prendrez ce qu'il y a à prendre allez vous connaissez dans ce monde optimiste je vais y arriver donc là j'ai déjà réussi à vider les tables et on est en train de décaisser alors j'avais commencé avec mon petit motoculteur qui est au point mort à servir à quelque chose et puis j'ai un copain qui a eu mal au coeur pour moi et qui est venu avec son petit engin et ça va beaucoup plus vite mais ça fout le wild complet et du coup voilà des tas de terre là je vais pour l'instant je fais ça un peu à la boîte je ferme mes drains parce qu'au niveau jardin à part cette partie là qui va rester l'autre partie là bas va changer de va plus vraiment être un potager comme ça l'était mais plus un vraiment un petit verger un petit garde manger au niveau fruits pour les enfants alors je suis en train de sécuriser pour ça que je ferme mes drains pour pas que ça tombe je suis en train du coup avec la terre aussi de restructurer ma petite ma petite mare voyez tout le tour là donc ça prend du temps à la boîte je remets dans mes zones de la terre faut savoir que j'avais récupéré aussi un tas de terre du village quand j'ai curé mes fossés qu'est ce qu'il y a d'autre donc oui tous les châssis ma poussinière ma nurserie à poussins dans les tables les châssis sont là donc lui je vais le refaire parce qu'il avait subi la neige aussi lui je vais le défaire les pneus je vais les enlever faire quelques peut-être des trucs des jeux d'équilibre pour les enfants avec mais sur certains les autres les rendre acquis de droit j'ai eu des vaches donc il y a des trous c'est pas les taupinières j'ai eu des vaches parce qu'on a les voisins refait les fils du coup j'en ai profité pour tout enlever je vais mettre du grillage pour que ça soit propre structuré tous mes framboisiers ma serre ma serre ma petite wallipini tout enlever les châssis qui étaient cassés voilà alors là il y a une serre mais il y en a une deuxième qui va être au cul voyez le cul contre cul que je vais rouvrir comme ça j'aurai deux ouvertures ça fera 18 mètres 36 mètres carrés mais bon là c'est pas pour l'instant parce que pour au niveau de mes serres bon ici voilà alors là il faut que je refasse un état des lieux au niveau de tous les arbustes que j'ai et voir si j'en mets voilà ma ronce sans épines celle là elle est bien montée bien haut ici alors je vais pas m'en occuper du coup si je vais débarrasser tout ce qui est bois planche non peut-être pas celle-là parce que là il y a une fraiserie tout débarrasser comme il faut mais pas m'en occuper du tout on verra ce qui va pousser parce qu'il y a plein de noyaux que j'ai mis partout donc je veux laisser voir encore au moins une saison donc là pareil le drain je vais le fermer pour pas que les gosses tombent dedans donc pierre après j'ai plein de draps donc qui va faire office de géotextile et puis terre et là ça va sauter de récupérer les châssis parce que je veux me faire une grande verrière en fait donc je pense que j'aurai assez de châssis pour faire une grande verrière mais bien 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 solide ce coup-ci donc là ouais ici j'ai juste divisé au niveau des aromatiques mon aïe rocambole ma mélisse même le persil parce que j'avais je savais pas mais voilà voilà ils ont pris un peu le gel il gêne encore mais le persil ici j'ai divisé et ça repart vous voyez et puis là j'ai un arbre à cumin enfin un arbuste à cumin une plante à cumin une plante coca-cola qui est marrant j'espère qu'elle va bien prendre et bah là j'ai un artichaut voilà la mélisse ici que j'ai divisé aussi mais bon elle a pris le gel et j'ai encore plein de plantes que j'ai récupéré dans les cimetières parce que je nettoie les cimetières pour faire des petites haies que je sais pas où je vais implanter et voilà ici des arbustes encore implantés et malheureusement malheureusement ici vous voyez j'avais mis des début de mois de mars là des faits mais ça a pas l'air de vouloir sortir et là des petits pois mais je vais refaire après et voilà ici l'abricotier qui repart donc du boulot du boulot du boulot mais ça va aller un peu mieux puisque changement de boulot aussi changement de taf j'aurai mes jaunes libres donc ça va avancer mais après après le décaissage il y aura les dalles et tous les travaux à l'intérieur on va passer la deuxième partie du potager que je suis en train de refaire un autre potager donc oui alors du coup je suis en train de me faire un deuxième potager de ce côté là en fait parce que là l'accès il sera plus facile quand je vais ramener tout ce qui est matière matière première donc je suis en train de faire des zones tranquillement donc je me suis fait un peu insulté par ma femme mais bon trop tard parce que je peux les enlever donc là c'est juste un petit parterre de fleurs et de plantes bien sûr avec des arbustes à un planter là il y a un mimosa d'hiver là où il y a le bâton et là pareil donc je refais des petites zones à mon gré et puis là aussi et avec la terre de l'étable pareil je vais refaire des zones là bas et sur le coin donc le chemin le chemin au milieu alors c'est beaucoup de terreau que j'ai récupéré des cimetières que je nettoie mais du coup voilà il y a des chrysanthèmes qui ressortent ça ça me fait délirer là aussi donc je vais replanter faire des petits parterres de chrysanthèmes parce que c'est des belles fleurs et ça fleurit surtout septembre octobre octobre ouais je crois voilà ici aussi reparti alors à savoir que là il y en a encore j'ai juste assez j'ai juste mis comme ça après je comme ici je vais implanter des plans donc on verra bien ça va se faire tout seul et bien sûr des arbustes fruitiers que j'implante aussi si je me trompe pas c'est un coin il fera donc voilà et voilà ici des plantes que je récupère je vais diviser pour faire des haies alors sûrement ici le long là pour faire joli et des ah je vais plus savoir comment ça s'appelle mais c'est joli ça plante dans le sable donc je m'amuse je ne sème rien pratiquement en terre parce que la terre est vraiment pas assez chaude et là où elle est serre donc une bon là elle me sert de stockage de tout ce qu'il y avait dans les tables mais c'est une qui devait me servir que pour des semis et l'autre qui doit aller au cul de la serre enterrée en fait alors je m'y suis mis un petit peu quand même j'ai mis de la poirée la jaune la rouge parce que je vais essayer de faire des couleurs aussi dans le potager de la blanche épinards perpétuels l'origan enfin les trucs qui pourraient partir bon les plantes tomates cette année ça sera vraiment sur le tard des fèves alors dans les pots en terre pour qu'ils gardent la chaleur un peu ben là des courgettes des courgettes et quoi des petits marrons mais que je laisserai à l'intérieur peut-être ici donc à faire courir courir à l'intérieur de la serre et là ben moult choses pareil des choux des tomates j'ai vu qu'il y avait deux pastèques qui avaient résisté au froid donc à voir non c'est même pas une pastèque c'est un melon là et ici là c'est des fleurs grimpantes que je viens implanter quelque part pareil des bulbes des bulbes que j'ai récupéré dans les potages dans les cimetières qui repartent et là une plante aussi alors je sais pas si elle va partir puis après une mouto et de la salade ici donc je m'affaire et bien sûr du bois à couper du bois à casser que je récupère à droite à gauche ou quand je coupe et que je récupère forcément donc je vous l'ai dit il y a du taf donc voilà les amis voilà le pourquoi il y a un écart entre les vidéos je vous dis je suis affairé donc si vous énumère tout ça les travaux dans les tables donc là c'est du gros oeuvre forcément après il y aura la dalle et tout cette serre ici qui va bouger parce que je vais devoir rejointoyer tout ça donc du coup le fait d'avoir récupéré plein de châssis de mon ancienne serre là-bas ben penser et calculer à peu près le mètre carré je vais faire le tri voir ce qui est propre ou pas donc le nombre de mètres carrés peut-être l'affaire ici vu que le drain vu que je ferme mon drain ici peut-être l'élargir ou peut-être la mettre devant la porte pour garder la chaleur sur un petit bout d'atelier quand même pour moi qu'est-ce qu'il y a d'autre ben je vous dis l'implantation là-bas pour les enfants donc leur faire aussi des tables en bois pour qu'ils puissent manger leurs petites framboises fraises qu'ils ont glanées à droite à gauche ma serre là-bas dès que j'ai fini mes travaux vider une des deux serres le plus vite possible pour la faire la deuxième comme ça j'espère pour cet hiver pouvoir implanter des légumes parce qu'elle tient bien le hors gel et du coup là encore plus parce que je vraiment je peux la faire hermétique le tunnel le petit tunnel pareil leur faire bien comme il faut virer tout ça enfin vous voyez le changement de boulot oh là là je sais que j'ai une liste non exhaustive qui s'allonge j'ai l'impression de plus en plus mais bon l'avantage c'est que comme je disais à ma femme c'est qu'on est là que depuis cinq ans et ça se met en place au fur et à mesure qu'on arrive et puis voilà on met les trucs en place on défait on refait mais ça se fait c'est ça c'est le principal c'est ça c'est que ça se fasse donc je vous dis c'est un projet de vie en même temps voilà forcément au niveau potager j'ai pas grand chose à vous montrer de toute façon les autres le font puisqu'ils sont bien équipés là je m'adapte vraiment au local comme si j'avais pas de serre alors j'ai bien des patates douces qui poussent à l'intérieur parce que ma femme m'a laissé mettre une petite caisse quand même devant la petite fenêtre parce que de toute façon même si je voulais faire des plans à l'intérieur avec tous les enfants c'est impossible je retrouverais le terreau par terre donc voilà je m'adapte je m'adapte mais je m'amuse c'est surtout l'essentiel c'est ça c'est qu'on s'amuse je sais de toute façon que ça pousse parce que je le vois bien dans les potagers d'à côté même si ils mettent tard ça pousse le temps il change un peu donc même pour les tomates voyez alors et peut-être des poivrons ou bergine mais bon ça je verrai ça plus tard mais voilà il n'y a pas de il n'y a pas de lézard il faut rester optimiste mais je vous dis alors je fais quand même des trucs sur les pour le long terme comme les boutures d'arbres les petits fruitiers je pense quand même au futur avec tous ces arbres fruitiers là là bas ouais je vais rajouter sûrement tout ce que je vous ai montré faut que je les plante et ça sera sûrement là bas du coup ça va se faire voilà les amis donc bah éclatez vous aussi je me doute que vous vous éclatez nous ici c'est voilà il fait beau il fait froid mais beau voilà ça c'est bien réchauffé quand même et puis bah on se voit bientôt promis allez bisous bye